Musique Quand nous errons à Venise, dans cette ville la plus mystique d'Europe, l'idée que quelqu'un qui connaît tous nos désirs, qui dirige tout et qui nous crée personnellement un itinéraire surprenant, ne nous quitte pas. Inspirés par ce guide invisible, nous marchons dans les labyrinthes infinis des rues de Venise. Et quand nous sortons enfin sur le vaste et inhabituel espace de la place Saint-Marc, on se sent attirés par une force invisible vers le début du Grand Canal, la plus grande artère de la ville. Et bizarrement, un seul bâtiment attire toujours notre regard. Il rappelle la caravelle, qui par son nez aigu avec la chance indéniable, s'enfonce dans la fraîcheur de l'eau turquoise. Il semble qu'encore à peine, un élan du vent hardi méditerranéen et les voiles invisibles se gonfleront, s'étirant en arrêtant le vent et se soumettant à sa force, monteront en haut. Et puis, un immense navire blanc, Punta de la Dogana, échappera des chaînes de la bite d'amarrage et se mettra en route à la rencontre du destin implacable. Punta de la Dogana n'est pas comme l'un des bâtiments vénitiens qui semblent être comprimés par une force invisible et condamnés au repos éternel. Une autre chose, la maison bateau, qui est tout le temps dans le mouvement imaginaire, envoie l'éternel sous les vagues du temps. Selon un plan étonnant d'un patron exigeant, ce bâtiment a été transformé en un avant-poste de l'art. Après tout, son nouvel intérieur lui-même est l'objet de l'art moderne, l'idée de pointe, intégrée dans le contexte du patrimoine historique. Peu importe le moment de l'année, la présence de la Biennale et le temps dans le centre du musée Dogan nous plongent dans le monde de l'art contemporain, le meilleur des meilleurs dans le monde de l'art. La nuit enveloppant la ville de ces filets invisibles veut égaliser tout. Et juste le bruissement des vagues venant en sens inverse nous rappelle le navire sur le front des mers congelées. Et à ce moment-là, est née l'idée d'illuminer ce navire merveilleux, de l'arracher à la nuit et de le rendre à la ville à jamais. Pour que ce navire, comme la flamme d'une bougie ou la lumière d'un phare attire les regards, donne de l'espoir au présent et futur voyageur. Notre travail sur ce projet vise à éveiller le pouvoir caché dans des objets architecturaux de tous les jours, défiant les associations habituelles avec l'aide de l'intervention délibérée de la technologie moderne. Il n'y a pas d'autre élément avec le même effet à long terme sur notre vie, sur cette planète, que la lumière. La lumière enchante avec son caractère unique. Nous aimons l'explorer, étudier le contexte physique et la perception de ce phénomène qu'est la lumière, et ce, par les différents peuples depuis des millénaires. Le lien entre les matériaux et la lumière elle-même est intéressant, parce que nous avons affaire à un artiste majeur de l'environnement. Cependant, une signification plus profonde a encore des éléments et des structures qui sont utilisées pour améliorer et appuyer la composante de lumière. L'éclairage architectural Punta Della D'Agano est un éclairage artificiel de notre création pour un certain confort émotionnel des observateurs et pour maintenir l'architecture existante tant à l'intérieur et à l'extérieur du musée. Le projet Inspired est une performance intelligente créée par la lumière, les lasers et les projecteurs interactifs. La présentation qui débute chaque jour au crépuscule commence par l'incandescence lente créée par des lasers et de caméras vidéo, suivie d'une phase interactive qui vous permet de créer des graphiques en trois dimensions et de faire les murs du musée transparent. Tout se passe en temps réel par un système de balayage qui répond à l'ensemble des espaces du musée. À l'extérieur, la population pourra observer l'exposition due à la projection sur les murs de la façade du musée. Il est possible d'observer l'installation pendant la nuit. Grâce à ses lumières et caméras, le musée va vivre une vie nocturne. L'objectif principal dans la conception de l'éclairage architectural des bâtiments est de souligner l'architecture même du bâtiment et son espace intérieur. Ici, il est important d'inclure le bâtiment du musée dans l'environnement lumineux existant ou projeté de Venise. Nous vivons en permanence entourés de centaines de milliers de sources d'éclairage de nuit. Que cela soit les avenues de la ville illuminée, les vitrines des boutiques, les phares des voitures, nous ne pouvons tout simplement pas imaginer la vie sans ces soleils artificiels. mais dans l'obscurité, une personne créative peut distinguer les phénomènes mystiques parce que la nuit, les architectures de Punta de la Daganow ont un aspect différent que pendant le jour. Cet aspect mystérieux et intriguant. L'idée de notre projet donnait la possibilité de l'observation interactive de la vie du musée pendant toute l'année. Le musée et tout ce qui se trouve dedans appartient désormais à tous et pour toujours, jour et nuit. Une telle chose ne s'est encore jamais produite nulle part ailleurs, les nuits de musée chaque jour. Cela peut seulement faire rêver chaque amateur et chaque touriste dans n'importe quelle ville du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501